Bonjour, nous voici sur la dernière route militaire de cette trilogie, en France, cette fois-ci, pour franchir le fameux tunnel du Parpaillon, du col éponyme. En attendant, on pose une dernière question à Luc Alphand. Alors Luc, on connaît ta passion pour la moto, mais que peux-tu nous dire sur ta région ? Je suis attaché à ma région, c'est sûr que la vallée de Cerchevalier, elle est magnifique. Bon d'abord, j'ai toutes mes racines, donc parler de quelque chose qu'on aime, c'est vraiment facile. Je suis ambassadeur de la station depuis tellement longtemps maintenant, avec le ski, etc. C'est d'abord les Hautes-Alpes. Je pense que c'est bien de le préciser, parce que tout le monde pense que dès qu'on est skieur, on est savoyard. Mais ici, non, on n'est pas en Savoie. Ici, c'est le début d'une région qui s'appelle Paca, donc c'est le début du sud. Donc c'est une météo différente, une mentalité différente, une végétation différente. Donc voilà, c'est le début du soleil, c'est 300 jours de soleil par an. C'est des vallées qui sont grandes, ouvertes, moins fermées. Ça reste aussi de la haute montagne et des montagnes qui sont magnifiques, mais différentes des Savoies, voire même de la Haute-Savoie, qui est avec Chamonix, des grands centres d'alpinisme. Mais ici, avec Val-Louise et la barre des Écrins, on a aussi beaucoup d'alpinistes, beaucoup de randonnées, beaucoup de chemins. Donc c'est une montagne qui est différente et qui vraiment gagne à être découverte. De notre côté, on va découvrir le tunnel du Parpaillon. On part de Crévoux, une commune au-dessus d'Embrun. La piste débute dans la forêt, après la sortie du village, depuis la cabane des Espagnols. Malheureusement, les nuages ont envahi la vallée et la vue est franchement bouchée, en dehors de quelques très rares et éphémères éclaircies. Le chemin secoue un peu, sur la première partie, avec toutes ces pierres, mais il n'y a pas, là aussi, de difficulté. On passe les alpages, avec les cours d'eau, les herbes bien grasses et les vaches, avant d'atteindre au bout de 8 km seulement un décor minéral qui semble totalement s'effriter. Le tunnel est là, il n'est pas très long, il fait 468 mètres, mais il y a une brume persistante à l'intérieur. Une fois les grosses portes métalliques passées, très rapidement, on rencontre des grosses pierres tombées des parois sur le sol quasi inondées. Il n'y fait pas chaud, mais normalement, on ne fait que passer. Ce qui est certain, c'est que les phares n'éclairent pas grand chose dans ces conditions. On bouscule quelques gros cailloux au fond de l'eau, glisse de temps en temps sur quelque chose, on avance, mais on ne voit toujours pas le bout du tunnel. Une lueur apparaît enfin, on voit la sortie, il ne reste qu'un gros éboulis à passer. Avec l'inertie, ça va passer tout seul. Sauf que cet éboulis étant des verres, est couvert d'une bonne couche de glace qui ne cède pas. 1-0 pour le tunnel, quelques efforts plus tard, c'est résolu. Pensez à prendre une lampe étanche, ça peut servir. Il ne reste que quelques dizaines de mètres, et nous voilà dehors. Effectivement, les grands chérouquis rencontrés la veille auraient sans doute laissé quelques bouts de carrosserie sur la roche brûte du tunnel, mais une Fiat Panda 4x4 nous montrera que ça passe très bien. Par contre, ne comptez pas vous croiser dans le tunnel. Bref, de l'autre côté, même si les nuages sont là, la vue est plus dégagée. La piste serpente vers la vallée en direction de la Condamine Châtelard, au milieu des pierres dans un premier temps, avant de rejoindre les alpages. De ce côté-ci, ce sont des moutons. La descente n'est pas beaucoup plus longue que la montée. Cette route est la plus courte des trois, mais les paysages sont somptueux. Au guidon de nos KTM Adventure 1190, elle était habillée pour la route, et moi pour le tout-terrain. Les deux conviennent parfaitement, sur ces pistes faciles, mais protégez-vous parce que selon les conditions météo, on peut chuter assez facilement, et il ne faut pas oublier qu'au risque de la moto s'ajoutent ceux de la haute montagne. Voilà, c'est fini pour ces trois routes militaires. Bonne balade à tous, et à bientôt !